Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine AZ, aujourd'hui une recette pour le goûter qui va plaire aux petits et aux grands, un roulé à la pâte à tartiner. Pour cette recette vous aurez besoin de pâte à tartiner, de sucre, d'œuf et de farine. Première étape de la recette je vais préchauffer mon four à 180 degrés thermostatis et je vais ensuite séparer mes blancs des jaunes. On peut alors se munir d'un fouet ou d'un fouet électrique comme celui-ci et battre nos blancs en neige. Hop, on passe dans le second bol à présent avec nos jaunes, on va pouvoir blanchir avec le sucre. Et voilà, on peut leur rajouter la farine dans notre bol contenant les jaunes blanchis. Tout d'un coup on mélange délicatement à l'aide d'une spatule, d'une maryse. Et enfin on va pouvoir rajouter progressivement nos blancs montés. Alors première étape j'en prends à peu près un tiers que je vais mélanger assez vigoureusement pour pouvoir rééquilibrer un petit peu les textures. Puis le reste on l'intégrera délicatement. À présent on va prendre une plaque de four avec soit en papier sulfurisé, soit une petite plaque en silicone comme celle-là, que j'ai légèrement huilée. On va verser dessus notre petite jaune. Voilà, il va nous rester maintenant à l'enfourner pendant environ 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes notre jaune est bien cuite, elle est bien dorée. Comme vous le voyez, qui aura la petite astuce, c'est de déposer dessus un torchon propre et humide que j'ai passé sous l'eau tout simplement au dessus pour éviter qu'elle sèche. Voilà, on va la laisser refroidir et puis on s'en occupera juste après. Notre jaune est maintenant refroidie. On va pouvoir enlever notre torchon. On va retourner. Et à présent on pourra la démouler comme ceci. Dernière étape, la plus gourmande, c'est de prendre la pâte à tartiner. On va pouvoir étaler sur notre génoise. Voilà. Et maintenant on roule comme ceci. Notre biscuit roulé va pouvoir maintenant passer un petit peu de temps au réfrigérateur jusqu'au moment où on va le manger. Voilà pour cette recette de roulé à la pâte à tartiner. J'espère que vous régalerez avec ça pour le goûter. Et puis moi je vous dis à très vite sur Cuisine à Z. De toute façon c'est cut, non ? Ouais.